Moi, j'ai connaissance de ces images lundi, et je sais que les policiers, le service d'enquête, ont connaissance de ces images aussi lundi, parce qu'il y a une perquisition dans les locaux de la victime, parce qu'au début, elle est poursuivie, c'est-à-dire qu'elle est poursuivie pour outrage et rébellion. Donc, il y a une perquisition, ils récupèrent les vidéos, ils constatent que les violences, et c'est que par la suite que le parquet, donc mardi, décide de classer sans suite les poursuites contre la victime et d'ouvrir une enquête contre les policiers. Donc, ça veut dire que les policiers, et notamment la préfecture de police de Paris, a connaissance des faits de violence des policiers depuis lundi, mais entre lundi et aujourd'hui, aucun gradé de la préfecture, personne, n'a estimé qu'il était peut-être dangereux d'avoir ces trois policiers exercés sur la voie publique tout ce laps de temps. Quand on compare avec les déclarations des policiers, on voit que tout est faux. Les policiers disent qu'il a tenté de prendre leur arme, qu'il les a frappés à plusieurs reprises, etc. Donc, du coup, on peut constater que tout est falsifié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada